Aujourd'hui je suis de nouveau parmi vous pour vous raconter l'histoire de Ziggs, l'expert des explosifs. Ziggs naquit avec un talent certain pour le bricolage, mais sa nature chaotique et hyperactive était inhabituelle pour un scientifique yordal. Aspirant à devenir un inventeur aussi réputé qu'Eimerdinger, il se lança dans d'ambitieux projets avec frénésie, encouragé par ses échecs explosifs comme par ses découvertes sans précédent. La célèbre académie de Piltover eut un jour vent de ses expériences volatiles, et les professeurs invitèrent donc Ziggs à venir faire une démonstration de son talent. Cependant, son désintérêt total pour les mesures de sécurité coupa court à la présentation, lorsque le moteur ex-tech que Ziggs avait apporté entra en surchauffe et explosa, ouvrant un trou béant dans le mur de l'académie. Après s'être époussauté, les professeurs lui intimèrent vivement de partir. Dévasté, couvert de honte, Ziggs fit ses valises pour retourner à Bandel. Mais juste avant son départ, un commando d'agents zonien s'infiltra dans l'académie et enleva les professeurs. L'armée de Piltover suivit la trace des captifs jusqu'à une prison zonienne, mais ses armes ne parvint pas à en détruire les murs fortifiés. Déterminé à les réduire en miettes, Ziggs commença à travailler sur une nouvelle sorte d'arme, et rapidement, il réalisa qu'il pouvait sauver les prisonniers Yordle grâce à son don malheureux pour la démolition. Très vite, Ziggs mit au point une gamme de bombes puissantes qu'il bâtissa, explosives. Une fois prêt à passer aux premiers essais sur le terrain, le Yordle se rendit à zone et se faufila jusqu'à la prison. Il y lança une bombe gigantesque et, le sourire aux lèvres, il vit une brèche s'ouvrir dans le mur renforcé. Ziggs attendit que la fumée se soit dissipée, puis il pénétra dans le complexe, effrayant les gardes avec une pluie de bombes. Il se précipita vers la jaune, en fit sauter la porte et libéra les Yordle. À leur retour à l'académie, les professeurs décernèrent à Ziggs le titre honorifique de doyen des démolitions. Son talent enfin reconnu, Ziggs accepta, impatient, d'essayer ses chaires explosives dans le reste de Valoran. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Actuellement, je travaille sur l'histoire de Nico. Si vous ne savez pas quoi faire pendant ce confinement, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et n'hésitez pas à vous abonner.